Mais c'est quoi cette commu du démon là ? C'est même plus Twitter le problème, c'est la commu le problème là, c'est pas possible ! J'arrive à trouver des trucs moins de 18, littéralement moins de 18, j'ai dû couper des passages dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Genshin Impact, le jeu qui t'impact, mais surtout ton portefeuille. Aujourd'hui, vidéo que je n'avais pas du tout prévue pour le coup, puisqu'on a eu pas mal de news autour des Game Awards, autour des annonces de personnages. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques annonces, je vous le montre juste là, on va s'y intéresser. Dans un premier temps, on va s'y intéresser à quelques articles qui sont juste là, ci-dessous. Vous allez voir que c'est un beau bordel, ensuite on verra les personnages un petit peu et les réactions autour de ces personnages sur Twitter. Puis on finira sur la vidéo de participation de Genshin Impact, je sais pas ce que ça raconte, je l'ai pas vu. On va le découvrir ensemble, on verra bien, est-ce que c'est d'anciennes images, est-ce que c'est des nouvelles images, on verra. Tout d'abord, on va commencer avec les Game Awards, parce que c'était un beau bordel. Un beau bordel avec un article publié il y a un jour, j'avais vu ça hier ou avant-hier, je sais plus. Genshin Impact, le jeu accusé de boating pour gagner les Game Awards. C'était n'importe quoi ces Game Awards, c'était le bordel. Regardez ici, un autre article, un bug du vote du public favorise Sonic et Genshin Impact. Mais c'est quoi ce bordel en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces Game Awards ? J'ai loupé quelque chose ? C'est pas possible. Alors ici, on a carrément, soi-disant, une accusation. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune preuve, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, c'est des personnes sur Twitter qui ont eu des soupçons, on va dire, et qui ont fait quelques analyses. Donc on va voir ça. Il est bien connu qu'Oyoverse aime remercier ses joueurs après avoir reçu des récompenses de ce type. Et il semble donc logique qu'une victoire aux Game Awards pourrait signifier beaucoup de primo, un argument suffisant pour pousser les joueurs à voter. Donc en fait, là, on est en train de me dire que les joueurs seraient capables de tricher pour faire gagner un jeu pour obtenir des récompenses in-game. C'est ça qu'on est en train de me dire dans cet article. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc Genshin Impact et des bots pour les Game Awards, point d'interrogation bien évidemment. Le troisième tour des bots pour la catégorie choix du public a démarré hier, mais le problème est plus vieux qu'il n'y paraît. En effet, depuis le début de cette catégorie, une guerre semble avoir été déclarée entre les joueurs de Sonic Frontier et Genshin Impact. Ah comment ça va loin pour des jeux, ça me fume. Et les accusations de boating semblent avoir été envoyées des deux côtés. Ah ouais d'accord, en fait c'est la commune Sonic Frontier et Genshin Impact qui se faisait la guéguerre, grosso modo. Et en fait, les deux communautés s'accusaient l'une et l'autre de tricher en fait, si je comprends bien. De nombreux posts sur les réseaux indiquent que Genshin Impact utiliserait notamment des bots depuis des IP chinoises pour voter en masse, provoquant une situation très défavorable pour Sonic. Ah ouais, je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou j'en sais rien. Donc là on a carrément un tweet de quelqu'un qui a priori s'est donné la peine de regarder un petit peu les adresses IP ou je ne sais trop quoi. Franchement j'y connais rien, je suis pas un expert et il nous explique pas mal de choses. Là j'ai ouvert le tweet, j'ai ouvert le tweet, j'ai essayé de comprendre et de m'y intéresser. Je vais le traduire. Donc il est difficile de dire si ces votes sont des robots, mais à partir de 8h10, Genshin Impact obtient 1300-1950 votes toutes les 10 minutes et ce nombre élevé se maintient pendant 4h consécutives sans aucune baisse significative. Comparez-le à d'autres jeux de 3h50 à 7h20. C'est faux, mon PC s'est éteint. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc ok, donc ils partagent deux images. Là on a quoi ? On a Sonic Frontier, Genshin Impact, Elden Rings et Ragnarok. Ah ouais, God of War, ok. Non, là on a une deuxième image avec des légendes, je pense que c'est un peu plus simple. Donc en bleu on a Sonic Frontier qui a fait quand même une belle progression, une belle constance, vraiment. On a Genshin Impact qui démarre un petit peu timidement là. Hop, 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 hop. Bon je dis timidement mais il est quand même au-dessus des autres. Il est quand même au-dessus des autres. Et là, boum, il stonke. D'un coup il stonke, il a pris 400% en bourse le truc, j'ai pas compris. Donc effectivement, j'avoue quand tu regardes la courbe, quand tu regardes la courbe, j'aimerais bien avoir les mêmes stats. Mais c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être, c'est vrai que peut-être tu te poses des questions. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de preuves, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a eu un long débat là dans les commentaires. Non mais je pense pas qu'il y a de tricherie les gars. Vous imaginez, tricherie, ce serait chaud quand même. On parle des Game Awards, c'est... T'imagines s'ils se font péter en train de tricher ? Ah là c'est chaud hein. L'article se termine de la façon suivante. Bien que l'on pourrait croire à ces accusations, The Game Awards n'a jusqu'à présent et sur plusieurs jours maintenant jamais communiqué à ce sujet et n'a jamais affirmé ces accusations. De la même façon, comme le signalent de nombreux joueurs, le site des Game Awards ne semble même pas disponible en Chine, ce qui pourrait prouver qu'il s'agit simplement de la communauté plus nombreuse et investie que celle de Sonic. Donc là on est en train de me dire, la communauté s'est réveillée... En fait, toute la communauté... Toute la communauté en fait, elle s'est réveillée là, là. Genre la communauté s'est réveillée ici et ça fait... Après, il y a quoi ? Sonic et Genshin Impact en tête des sondages à cause d'un souci technique. Donc là maintenant, si Sonic et Genshin Impact sont en tête des sondages, c'est à cause d'un souci technique. A priori, il y a eu pas mal de problèmes. Donc en fait, ce sont plusieurs internautes qui ont fait remonter ce problème en publiant des extraits vidéo sur Twitter. Sur la page de sélection permettant de voter pour son jeu de l'année, il est impossible de cliquer sur Elden Ring, qui est clairement l'une des plus grosses réussites de l'année et le favori pour The Game Awards 2022. Donc là en gros, a priori, quand t'allais sur le site, tu pouvais même pas voter pour Elden Ring. Eh, tu m'étonnes. En fait, tu pouvais voter que pour Genshin Impact ou Sonic en fait. Du coup, bah... Là, il y a 39%, 39% et là, tout de suite, on est en dessous des 10% pour le reste. Tu m'étonnes. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez suivi les Game Awards, si vous avez suivi tous ces problèmes techniques, a priori. Dites-nous pour qui vous avez voté, n'hésitez pas à partager à ce sujet-là, partagez-nous vos avis. Bien évidemment, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à laisser le petit like si ça vous plaît, si vous souhaitez toujours plus de contenu ou si tout simplement vous souhaitez m'encourager. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, je discute pas mal avec vous, je partage pas mal de stories, il y a du contenu exclusif comme les trois faits sur les personnages. Bref, rejoignez-nous. Au sujet des Game Awards, je sais que Marvel Snap a gagné et que du coup Genshin Impact a perdu face à Marvel Snap et j'ai vu beaucoup de commentaires du style « Oh Marvel Snap, mais c'est quoi ce truc ? » « Ah, ça mérite pas la victoire, c'est quoi ce jeu ? » « Je savais même pas ce que c'était, 0 sur 20, 0 sur 20. » Eh les gars, il faut savoir que Marvel Snap, il y a de l'actu quasiment tous les jours là-dessus, il y a plein 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 de créateurs de contenu là-dessus, il y a énormément de YouTubers, énormément de streamers, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin je veux dire, là par exemple sur le Play Store, il est noté 4,6, ici on a 4,8 sur l'Apple Store. Alors, Marvel Snap, c'est un gros jeu les gars, il y en a beaucoup qui jouent. Je veux dire, c'est pas parce que vous connaissez pas un jeu qu'il n'existe pas. Vraiment, il y a une grosse sphère autour du jeu. Il y a même des gros streamers qui en ont pas mal parlé. Je sais qu'il y a même Mr.MV qui était à fond là-dedans et qui en a beaucoup parlé au bout d'un moment sur les réseaux. Donc évidemment, ceux qui disent Marvel Snap, 0 sur 20, ou que le TGC de Genshin Impact, il est meilleur que Marvel Snap, ou c'est quoi ce jeu, je connais pas. Les gars, faut sortir un petit peu de Genshin Impact quand même. Faut, je sais pas, faut découvrir le monde un petit peu. Bon allez, je vous embête, je vous embête. Ne vous énervez pas, je vous embête. On va passer au personnage. Donc on a eu l'annonce de Yao Yao, si je comprends bien. C'est bien ça. Yao Yao, effectivement. Et Alaytam. Alors, j'ai regardé un petit peu les tweets cités, j'ai regardé un petit peu les réactions des joueurs face aux personnages. J'ai vu que pour Yao Yao, il y a pas mal de personnes qui l'attendaient a priori. Je savais même pas. Alors, je sais que Yao Yao, c'est un personnage qui a été partagé visuellement il y a déjà un moment. En tout cas, tout le monde dit, ça y est, elle est libre, elle est libre. J'imagine que c'est en rapport avec son lore, mais pour le coup, je vous avoue que j'ai pas du tout, je sais pas du tout ce que ça raconte ce personnage. Vous me le direz en commentaire. Mais globalement, ouais, les gens sont plutôt... J'aime bien cette image-là, elle est pas mal. Mais globalement, ouais, je disais, les gens sont pas mal satisfaits. Les gens sont super contents, les gens veulent la poule. Donc, très bien, très bien, pour une fois que c'est positif, on va pas se plaindre. On a Alaïtam aussi qui arrive. Pour le coup, Alaïtam, lui, on l'a pas mal découvert avec toute la quête d'Arkons de Sumeru. Il y a pas mal de personnes qui l'attendaient aussi. Eh bien, il arrive. Du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient dégoûtées d'avoir dépensé ses primogems pour Nomad. Ils auraient préféré économiser pour Alaïtam. Bon, du coup, c'est trop tard. Donc, pareil pour Alaïtam, pas mal de retours positifs. Bref, globalement, c'est un personnage que les gens appréciaient bien, soyons honnêtes. D'accord, 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 d'accord. Donc, ouais, 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 ouais. Ouais, donc, c'est un personnage que les gens attendaient pas mal. Est-ce qu'il va perdre ses muscles comme Ito ? Non, je pense pas, je pense pas. Donc, encore une fois, plutôt positif. On va pas se plaindre. Putain. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Non, non. C'est grave. Faut arrêter. Arrêtez ça. Vous abusez. Mais c'est quoi cette commu du démon, là ? C'est même plus Twitter, le problème. C'est la commu, le problème, là. C'est pas possible. Eh, j'arrive à trouver des trucs moins de 18. Littéralement moins de 18, hein. J'ai dû couper des passages dans cette vidéo. Mais bref. Non, mais. Oh là là. Oh là là. Oh putain, j'en ai marre. Bon. Allez. On va passer à la vidéo de participation, hein. Parce que là, vraiment, euh... Donc, la vidéo de participation, elle est sortie il y a 4 heures. Qu'est-ce que ça nous dit ? Grâce à votre soutien, Genshin Impact a remporté la catégorie Player Voice. Ok. Mérité. Et a été nommé dans les catégories blablabla, blablabla. Oui, bon, ça, on le sait depuis 3 semaines. La vidéo a fait 1 minute 35. Bon, on va regarder ça. On va voir. On va voir. C'est parti. Alors, j'ai réglé un peu le son. Ça commence avec Diluc. Ça commence avec Niguang. Mais Diluc, qu'est-ce qu'il fait là, là ? On est en 2007 ici, là ? Comment ça se passe ? Il existe encore, ce personnage ? Oh, je rigole, je rigole, je rigole. Donc là, on a Niguang. On a Ayaka. Ok. Oh, Sino, ce beau gosse. Sino, ce beau gosse. Mais regardez-moi ces décors. Ok. Lui, il regarde sa branche depuis 2 ans maintenant. Albedo ! D'accord. Je pensais qu'elle allait enchaîner un dialogue, mais non. Ne traînons pas. Prendre du thé. Toujours des beaux décors. Si vous n'avez rien à faire, laissez-moi vous raconter une histoire. Ouais, pas trop long, pas trop long l'histoire. Parce qu'on vous connaît. Il n'existe pas de liberté pure dans ce monde. Nomade. Il est là. C'est tout gris, là-bas. J'ai un peu peur. D'accord. Ok, ok. Bon, il n'y a rien de nouveau, j'ai l'impression, dans ce trailer. On a quand même une petite performance de nomade. Clean-toi. Il va se calmer, lui. Ouais, ouais. C'est le malin, ouais. Ok. Franchement, les mises en scène, la réalisation est grave stylée. Et là, on se retrouve sur la plage du tout début, lorsqu'on démarre le jeu. Très beau, très beau, très beau. Très bien. Incroyable. Bon. Bon, bah, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah, attendez. C'était pas fini. Yaoh, yaoh. Bonjour. Au revoir. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ouais, bah, c'était pas mal. C'est ici que la vidéo se termine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser le petit like, à nous rejoindre sur Instagram. Voilà, on fait grandir la clique du pommier noir. C'est incroyable. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo à 17h, parce qu'effectivement, en ce moment, je suis sur un rythme de 3 vidéos par semaine, mais du coup, c'est vendredi, samedi, dimanche, 17h. C'était la pomme noire. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501